Bonsoir mes amis, salam alaykoum. Lyon, nous sommes le 12 octobre 2022. Dans la rubrique économie, OPEP+, la secrétaire américaine au Trésor fustige la baisse de production du pétrole qui a été décidée par l'OPEP. L'organisation OPEP+. Alors, fustige, c'est-à-dire que nous avons fait le travail où l'OPEP+, c'est qu'il a fait la production. Comment vous baisser la production ? Parce que l'OPEP, plus à décider, t'as pas deux millions de barils de jour à partir d'il y a trois jours. Et donc, les prix vont s'estabiliser, sinon ils se trouvent un peu. Alors, je ne sais pas quoi le travail américain. Je ne sais pas quoi le travail. Bien sûr, je ne sais pas quoi le travail. Je ne sais pas quoi le travail américain. C'est-à-dire que les bédouins qui ont été occupés dans le métier ou qu'ils ont donné le courage ou qu'ils ont donné le neuf ou les gens ou qu'ils ont défis. Ils ont défis l'Amérique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'égal du pétrole. C'est-à-dire qu'il y a des décisions de l'Arab. Les producteurs de pétrole. Ce n'est pas l'Europe. Man었어요. Il n'a pas l' nerve. Und s'était ensuite en premier fois olip a «-Tout et non영 palés". Il n'a pas vu. Il n'a pas vu. Jus-à-dire que положé les nouvelles ataques près du d'Alba di S знак d'Eensais ou mettre les messages, ou Macron Idri, ou Gaï Tumaker, non, mais ils ne vont pas descendre et ils vont augmenter. Parce que les pays producteurs, malheureusement, les pays producteurs, ce n'est pas la peine de les nommer. Mais n'empêche que, c'est la première fois de l'histoire où les gens, comme l'Opens, comme l'Amérique ou l'Occident, nous, ils ont suivi l'intérêt de nos pays, ou l'intérêt de nos parents, pour la première fois. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais enfin, une chose est certaine, c'est qu'il y a un réveil des âmes. Il y a un réveil. Et, c'est-à-dire qu'on peut dire, qu'on reconnaît, mais c'est grâce à Poutine. C'est-à-dire qu'il y a un réveil. C'est-à-dire qu'il y a un réveil de l'Occident, où il a défini les Américains, les Européens, malgré les sanctions libérales, où on a eu un réveil. Il nous a donné du courage. La Chine, elle est du côté de Poutine aussi. Donc là, il y a un changement de force. Ou c'est vrai. Il n'y a plus la puissance. L'Amérique, il y a la puissance mondiale. C'est fini. C'est fini. L'Europe, c'est-à-dire qu'il y a l'Europe. C'est-à-dire qu'il y a l'Europe. L'Europe, c'est-à-dire qu'il y a l'Hajjala. L'Hajjala, c'est-à-dire qu'il y a l'Europe. L'Europe, elle va devenir plus forte. Celui qui est plus forte, elle se met à ses genoux. face aux plus fortes. Il y a un seul pays qui est fort et qui est sûr. Celui qui est contre l'Europe, c'est l'Amérique. Et l'Amérique, aujourd'hui, elle est à nu. Et la preuve en est la décision d'être l'OPEP+. C'est-à-dire qu'ils ont terminé. Et l'Amérique ne peut rien faire. C'est-à-dire qu'il y a des guerres. Donc, la conjoncture de l'ARMAP. C'est-à-dire qu'il y a des guerres. Ce n'est pas la peine. Il y a des guerres. L'Amérique, quelle guerre les battent ? Quand elles trouvent un peuple comme l'ARMAP ou l'Indochine, ils ont été battus par les Véternamiens. Oui, ils sont battus. Ils ne peuvent plus faire de guerre, les Américains. C'est fini. Sauf qu'on a aussi des bombes nucléaires. Mais les guerres classiques, c'est fini l'Amérique. Et vous savez ce qui est arrivé dans un pays africain très très pauvre. C'est-à-dire que les Américains ont déroulé une opération militaire. C'est-à-dire qu'un rapide. Les Américains, comme un G.I.I.S. Ils ont traîné dans l'Europe. Et ça a marqué les Américains à l'époque. Donc, les Américains ne peuvent plus faire de guerres classiques. Ils ne peuvent plus faire de guerres classiques. Ils ne peuvent plus faire de guerres. C'est tout. Donc, moi je suis très très satisfait, très content de la position des armes. Et là, ce que le terme Américain a dit, C'est fini. 2 millions de barils par jour de baisse de production. Et le pétrole en Allah. Voilà ce qu'il faut. Donc, aujourd'hui, il faut profiter de cette conjoncture pour que les pays arabes se modernisent. Ils refontent les armes à l'extérieur. Ils se mettent en coopération. Et ils se mettent en coopération. Et ils se mettent en coopération. Et ils doivent dire, écoutez bien. Et on veut dire les gens qui disent, Il y a une autre personne qui a dit « Mazar al-Kheri lundin ». Il y a une autre personne qui a dit « Mazar al-Kheri lundin ». Elle demande au G7, ce n'est pas oublié hein, mais c'est dit aussi. Elle demande au G7, donc, G7 comme Poutine ou le président de la Chine. Elle demande au G7 de prendre les mesures pour régler le problème énergétique et à démonter les pays d'Europe en gaz. Tu comprends comment les Occidentaux se prennent pour des dieux, je ne sais pas pour qui, mais en fait, ce sont des géants au pied d'argile qui m'égoulent. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Il y a des vrais problèmes qui ont dit « Mazar al-Kheri ». Mazar al-Kheri lundin est vers un proche. Et la situation n'est pas prête à se régler. Et avec la crise de l'Ukraine, un président Mahboul, Zirinsky, il s'y attaquait le pont de la Crimée. Ils ont répondu, ils attaquent maintenant ouvertement, ils bombardent l'Ukraine. Et ça va s'enverminer. Au lieu de dégommer avec le président Zirinsky, il disait « Pavladin », l'acteur raté, et s'assoit à table avec Poutine. Non, il l'a l'heure. Eh bien, ils vont le payer cet hiver. Allez, merci les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada